Dans le cadre de son partenariat avec la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de Koulikourou, le programme Enabel a organisé du 21 au 23 avril 2020 une formation des formateurs à l'intention des agents de santé des 10 districts sanitaires de la région dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette formation a été initiée dans le cadre d'un plan de renforcement des capacités qui nous lie à la Direction régionale de la santé de Koulikourou. Mais il se trouve qu'un intrus est introduit dans toutes les situations aujourd'hui que nous vivons, je veux dire le Covid-19, qui perturbe tout ce que nous sommes en train de mener comme action. Alors nous avons compris que la Direction de la santé a des agents qui sont sur le terrain, qu'on peut dire qu'ils sont les soldats. Dans cette lutte contre le Covid-19. Alors ils ont besoin aussi d'être formés. Vous savez que c'est le personnel de santé qui est en premier contact avec le malade. Donc s'ils doivent être à ce niveau, ils ont besoin d'avoir vraiment les informations et les compétences nécessaires pour pouvoir faire la prise en charge des malades sans se contaminer et aussi sans être le relais de contaminer la communauté et d'autres malades qui viennent pour autres consultations dans les centres de santé. A l'issue de cette formation, le programme Enabel a remis à la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique un important lot d'entrants d'une valeur de plus de 9,25 millions de francs CFA destinés à appuyer le comité régional de riposte contre la maladie à coronavirus. Ce geste a entré essentiellement dans le cadre du renforcement des capacités de la Direction régionale de la santé de Koulikourou. Il s'agit d'un geste de solidarité de la coopération belge en général et d'Inabel en particulier pour soutenir les efforts de M. le gouverneur de la région de Koulikourou à la tête du comité régional de riposte contre le Covid-19. Et ce geste entre dans le cadre du renforcement des capacités de la Direction régionale de la santé. La Direction régionale de la santé, en relation avec le comité, avait souhaité la réalisation des actions de formation. Et donc nous avons accédé à ces besoins qui ont été exprimés pour apporter notre modeste contribution d'un montant total de 66 556 393 francs et de ces 66 millions, nous avons 9 225 000 francs CFA qui sont consacrés aux intrants et équipements. Tout ceci, c'est pour permettre aux formations sanitaires qui sont en première ligne de la riposte contre le Covid-19 d'être en ordre de bataille. Cette formation à renforcement des capacités d'Inabel à l'endroit de la Direction régionale de la santé des digènes publiques s'inscrit dans le cadre du plan d'action du comité régional de riposte contre la maladie à coronavirus dirigé par le gouverneur de la région de Koulikourou. Depuis le début de cette maladie au Mali en mars 2020, ce comité de riposte a élaboré un plan d'action dont le coût est estimé à environ 245 089 000 francs CFA. C'est en guise de contribution dans la mise en œuvre de ce plan d'action que s'inscrit ce geste d'Inabel, un plan d'action qui s'articule notamment autour du renforcement des capacités techniques des ressources humaines, du renforcement des systèmes sanitaires et en équipements et en infrastructures, mais aussi en communication. Cette formation a été un cadre idéal pour la protection et la prévention des agents de santé d'abord. Elle a également permis de recycler profondément les participants qui serviront de relais pour d'autres acteurs de santé de la région à travers les futures formations qu'ils vont piloter. De cette donation, elle ne peut être que positive parce que nous avons élaboré notre plan d'action bien sûr avec le comité de gestion des épidémies, le comité régional, sous la présidence de M. le gouverneur. Et quand le plan a été soumis aux différents partenaires de la région, Enabel, la coopération technique belge à travers le sujet Enabel, ils ont apprécié et ils ont immédiatement souhaité nous appuyer pour former les agents de santé. Ces équipements d'hygiène aujourd'hui qui ont été donnés à la région vont servir non seulement à appuyer les formations, mais aussi à appuyer les centres pour pouvoir vraiment maintenir ou en tout cas faire une prévention de l'infection au niveau des centres de santé de la région de Pliquereau. Nous remercions sincèrement à travers les autorités, Enabel, sa venue dans notre région a été très salutaire. Car, du début de la maladie jusqu'à maintenant, on s'est rabatté sur les anciennes connaissances et requises lors de l'épidémie d'Ebola. Nous avons vu ici, durant cette formation, comment on doit se comporter durant cette pandémie. D'abord, protéger toute la population pour que la maladie ne se propage pas. Les intérêts, je disais que, je le répète, c'est le nerf de la guerre. Nous, on ne peut pas aller devant une pandémie aussi dangereuse, aussi contagieuse, sans avoir le matériel de protection. On nous a montré tout de suite des combinaisons de protection, des savons, des gels. Je crois que c'est ça, c'est ça même qu'on voulait avoir. D'abord, la formation nous a permis d'avoir des services et la situation épidémiologique dans le monde et au Mali. Donc, ensuite, ça nous a permis aussi d'être le plus rapidement réactionnel face à un cas. Les intrants que nous allons recevoir aujourd'hui vont nous permettre de mettre en place, d'abord en premier lieu, une équipe d'intervention rapide qui va être bien équipée. Donc, nous allons mettre en place des salles d'isolement. Ces équipements vont servir à équiper ces salles d'isolement. Nous allons qu'à l'issue du plan d'action, toujours avec l'appui de Nabelle, 558 agents de santé des districts sanitaires et plus de 1000 leaders communautaires et de relais de santé de la région bénéficieront également des formations toujours dans le cadre de la riposte contre la maladie du Covid-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada